Dans la foulée, le chef de l'Etat a fait une visite surprise dans deux commissariats de Paris, séance de calinothérapie avec dans son sac une annonce, une indemnité spécifique pour les policiers qui travaillent de nuit. Benoît Balek. Près de deux heures passées aux côtés des policiers de la BAC des 17e et 18e arrondissements parisiens, une visite surprise du président de la République pour remercier les agents pour leur engagement sur le terrain et les assurer de son soutien. J'ai demandé au nouveau gouvernement d'accélérer les choses et d'être en soutien parce que les mots c'est une chose, vous avez besoin de preuves, vous êtes au quotidien, dans le réel, vous n'êtes pas avec des mots. Emmanuel Macron n'est pas venu les mains vides après l'octroi d'une enveloppe de 75 millions d'euros pour renouveler la flotte de véhicules de police et de gendarmerie. Le président a annoncé la création d'une prime pour les policiers qui travaillent la nuit. Il y a une chose qui est inscrite au budget l'année prochaine et qui, je le sais, a été attendue. Ce sont 10 millions d'euros pour l'évacueux en raison des bouleversements que les cycloraires ont induits et de ce qui a aussi induit sur la rémunération. Ça, c'est quelque chose sur lequel on doit vous accompagner. Une annonce qui répond à une demande des syndicats de policiers reçue par le ministre de l'Intérieur le 20 juillet dernier. Et par cette visite, le président a également voulu rappeler aux policiers leur devoir d'exigence, a précisé l'Elysée. Merci.